Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment on utilise Blender pour faire de l'animation de l'unité et comment on peut faire en sorte que le collider de cette animation soit mis à jour Pour cet exemple, je vais vous montrer pour un cube mais évidemment chez vous, faites-le pour un autre objet Voilà, on a un beau cube et nous ce qu'on va vouloir faire, c'est de pouvoir prendre cette face-là et cette face-là et pouvoir les agrandir et les bouger dans tous les sens Alors, l'idée c'est qu'on a un object mode ici, ce qui est un mode pour éditer un objet Nous on veut éditer l'intérieur de l'objet On va aller en Edit Mode Si on pousse sur Z, on peut voir en Wireframe Voilà, ça c'est notre magnifique cube Nous ce qu'on veut, c'est pouvoir bouger cette face-là D'accord ? Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir ajouter quelque chose qu'on appelle une armature Une armature, qui est ici, c'est quelque chose qui va nous permettre de donner une sorte de squelette à notre objet pour pouvoir le faire bouger Comme si on voulait faire qu'un humanoïde bouge son bras ou des choses comme ça Alors on va éditer le squelette Voilà, on va prendre la petite boule et on va l'étendre comme ceci La raison c'est que Unity ignore la dernière boule Donc il nous faut une boule à l'endroit où on veut maîtriser l'objet à bouger Donc A ici, et A là-bas On va hop, comme ceci Comme ceci, voilà Donc ici on a des bones Le truc c'est que maintenant, les bones, vous allez voir, ils n'ont pas de nom Mais nous on veut un outil qui soit propre Donc ici on va l'appeler top Pour dire que c'est le top du cube Top type, pour dire que c'est le type Donc là on a une armature de squelette Et on a donc deux objets Le squelette et le cube Nous ce qu'on veut c'est pouvoir bouger le cube avec le squelette Donc on sélectionne le cube Puis on sélectionne le squelette Puis on pousse sur P Ou c'est P ou c'est CTRL P CTRL P On va aller chercher armature déforme Et on va aller chercher pâture automatique Voilà Ce que ça va faire C'est que vous allez voir que maintenant Si je sélectionne mon objet Et que je vais dans pâture Il y a une sorte de couleur Et cette couleur là, vous allez voir, c'est à quel point ça déforme le cube Comment on fait pour savoir ? On va dans bone On va dans position mode Comme ceci Et on va bouger notre cube Vous voyez qu'il bouge et la face qui est là Et un tout petit peu du dessous Ce qui n'est pas idéal Vous voyez ici ça bouge un peu le dessous Nous ce qu'on veut c'est qu'il ne maîtrise que cette face là Donc pour pouvoir faire ça On va aller dans notre cube Donc on va aller edit mode Cliquer sur le cube Puis on va aller dans poids Ici Et on va colorier le poids Pour qu'il soit totalement rouge en bas Comme ceci Voilà Et au-dessus il faut que ce soit totalement bleu Alors normalement il n'y a pas besoin de changer de mode Mais je regarde juste si ça vaut la peine de changer de mode ou pas Et ici on a Substract pour retirer Et on a Je ne sais plus lequel pour ajouter Je crois que c'est Ici c'est mixte Mais je crois qu'il y a autre chose Add Ok Donc si j'ai fait Substract Ça permet de retirer Bon maintenant Le truc c'est que là Ce qui se passe C'est qu'on a Ajouté du poids Sur A des os Mais lequel On n'en sait rien Donc il faut aller le sélectionner Dans Ici Donc dans On sélectionne notre objet Et dedans on a Hop Ces trucs-ci Nous ce qu'il nous fallait Ce n'était pas vraiment le type On va le retirer Dans mes souvenirs Nous ce qu'il nous faut C'est le dans Ici Donc on va faire ajouter Hush Add Voilà on va lui dire Qu'on veut une maîtrise totale Sur le bas Puis ici Sur le type On retire Brush Sub Voilà En fait là c'est ce qu'on appelle Du poids C'est à quel point On veut que le squelette Tire ou pas Des points de l'objet 3D Donc ici Voilà On va ajouter ça Voilà Donc Ici a priori Voilà On a notre top On a le type Et l'autre qui est vide Ah ils ne sont pas totalement vides Je crois qu'ils ne sont pas totalement vides Je fais peut-être une bêtise Mais on va voir Parce qu'ici sont Voilà Ok Maintenant qu'on a ça Normalement Si on va prendre notre objet Et qu'on prend le bone Ici Si je le bouge Ça ne fait rien Parce que c'est le type Et si je bouge celui-là Hop là Ça bouge Notre fameuse Notre fameux cube Sans pour autant bouger Celui du dessous Et ça le bouge encore un tout petit peu Donc c'est que c'est pas parfait On va revenir en arrière Alors Donc c'est que j'ai mal fait mon exercice On va re-sélectionner la peinture Voilà Top Il est là On va Substract Voilà C'est sur tous les points de l'objet On n'a pas besoin de le faire sur les faces C'est juste les points des objets Qui possèdent cette donnée de poids Voilà A priori on est bon Je vais juste Bon on va faire le test Voilà On sélectionne Ceci Si je bouge ça Ça fait rien Si je bouge ça Ça fait quelque chose Et est-ce que ça bouge ça Non ça a pas l'air de le bouger Ok Et si je bouge ça Non c'est bon C'est bon Ok Donc ici on a tous les trucs qui bougent Ok cool Donc ça on va pouvoir le sauvegarder Dans notre projet Unity Donc on va dans notre projet Unity Ici vous voyez que j'ai Anim Mesh to Collider Je vais faire Show in Explorer On va aller dire que c'est là-bas qu'on veut le stocker Donc on va aller dans Blender On va faire Sauvegarder sous On va dire ici qu'on veut aller là-bas On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler 3D Voilà Et on va l'appeler Rick Q Voilà Alors le truc c'est que Blender On va devoir le zipper par la suite Donc ce qu'il nous faut c'est surtout un FBX Voilà on fait bien attention qu'il n'y ait pas de caméra ni rien Que les trucs soient bien nommés Que tout soit bien nommé Qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe Ouais mec on est bon Voilà Et on va dans Unity Alors on a créé une scène ici qui s'appelle Demo Skin to Collider Dedans on va prendre notre objet 3D Alors comment est-ce qu'on sait lequel on veut ? On veut le FBX Donc celui-là On le dépose dans la scène Voilà Et normalement vous voyez qu'on a une armature ici Comme ceci Et vous allez pouvoir constater que Si je vais près de l'armature Et que je bouge ça Ça ne fait rien Parce que c'est le type Si je fais ça Ça ne fait rien Et si je fais ça J'ai fait de la merde J'ai fait de la merde C'est pas grave On va recommencer C'est pas grave En gros ce qui se passe C'est que Ici On a colorié celui-là Alors qu'en fait C'est celui-là qui fait les coloriers J'en étais pas sûr Et c'est pas grave On est là pour faire des erreurs Donc du coup Corrigeons mon erreur Si vous avez bien compris l'exercice On va sélectionner ici La peinture On va prendre les types Et on va les colorier Donc on va faire Add Comme ceci Voilà Et on va aller colorier tout le dessus Donc désolé Je me suis planté auparavant C'est pas grave Au moins ça vous montra Ce que c'est de faire De se planter Et de corriger Donc là j'ai colorier le dessus Là on va colorier Évidemment je me suis planté Est-ce qu'on était sur le down ? Il fallait que je me plante Voilà Donc ça c'est le down Ça c'est le top Voilà Maintenant on va aller chercher Le top précédent Et on va en fait Lui retirer Sa valeur Vu que je me suis planté Sub Il faut que ce soit tout bleu Down On le retire On va garder juste Down type Et up type En fait le problème C'est qu'ici Ce qui se passe C'est que dans Unity Mon point de déplacement Se trouve là-bas Au lieu d'être là-bas Et c'est là-bas Qu'on le veut C'est ça que je suis en train De changer Pour que le point de déplacement Soit bien ici au-dessus Sur le rectangle Donc on sauvegarde Et puis on exporte Voilà On retourne dans Unity Maintenant a priori Si je prends ça Et que je bouge Ta-da Ça bouge Alors par contre Est-ce que c'est au bon endroit Ouais c'est au bon endroit Et alors l'autre Voilà Ta-da J'ai un magnifique cube Qui est Ouh Dont les deux Côtés du dessus Et du dessous Sont manipulables Et ça c'est ce qu'on voulait Alors par contre Ça c'est dehors Top Ta-da Alors c'est magnifique Sauf que vous allez voir Qu'il y a un tout petit problème C'est ceci C'est ceci Si je prends ma sphère Que je la mets Ici au-dessus Comme ceci Et que je veux la faire tomber dessus Voilà Rigid body On va prendre notre cube Et vous allez voir Que notre cube Malgré le fait Que je vais les mettre Un mesh collider Et malgré le fait Que je vais les mettre Un convex Donc là normalement Il devrait être Bloquant Vous allez voir Qu'il y a un petit problème Ouf La balle elle traverse Au milieu En fait Unity N'a pas de cition De mesh collider Pour Skin mesh renderer Et Le problème C'est que Avec des cubes Faire cette forme là Ça va être compliqué Avec des ronds Des cylindres aussi Et Ça c'est dans le cas Où je fais pas ceci Parce que là C'est encore plus compliqué De pouvoir faire Un collider Correct D'accord Donc Comment est-ce qu'on va faire Alors Popopom Aussi On va Dessus Mettre un script Que j'ai préparé Un popop Déjà On va le mettre Dans un objet On va l'appeler Exemple Prefab Cube Rig Voilà 0 0 0 0 0 Comme ceci Voilà On va les mettre dessus Un petit script Que j'ai préparé Qui s'appelle Exe Qui s'appelle Skin mesh collider To convex collider Ce qu'il me demande C'est de me donner Où est-ce qu'il se trouve Le skin mesh renderer Skin mesh renderer Il se trouve sur le cube Là-bas Donc là il a lui donné Le skin mesh renderer Ensuite il me dit Create collider From prefab Create collider From prefab Attends je réfléchis Il va prendre ça Comment est-ce que ça marchait un peu ? Parce que je prenais le render Puis je crée un objet Puis le mesh Puis ça Mais normalement du coup Le prefab Il sert à quoi ? Je crois que c'est la V C'est au cas où Si j'en ai un Sinon je crée un objet Ah oui C'est au cas où Si je veux Ok oui C'est parce que En fait ce qui se passe C'est que des fois Vous voulez que Le nouvel objet de collision Soit créé Avec des scripts dessus Et c'est à ça Que ça sert ça Donc il faudrait que je mette Un commentaire dessus Donc le code ressemble à ça Yep Popup tooltip In case you need the collider To have some specific script On it Give empty prefab With what you need on it Parce qu'en gros Ce qui va se passer C'est qu'il va Ici Qu'est-ce qu'on va faire On va dire Quand on veut le mettre à jour Donc ici par exemple Tout le temps J'ai mis un If update Data start Oui Puis ta 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 Ça c'est un update Tout le temps Nous ce qu'on veut C'est public ball C'est public ball Update Update Excess Voilà Et on va dire Update mesh Ah non c'est update mesh Ok c'est update mesh On est ok Ouh j'ai eu peur Ok Désolé Ça c'est le cas aussi On veut l'animer Qu'il aurait fallu que je le mette dans le update Ici on dit Si on demande de le mettre à jour au début Bah à ce moment là On le met à jour au début Qu'est-ce qu'on va faire On va dire Bah S'il y a quelque chose qui est déjà créé On le détruit Parce qu'on va créer un nouveau collider Pour lui Qui sera un mesh renderer Et non pas un skin mesh renderer On va détruire Ce qu'il y a dedans Alors le application is playing C'est juste que Dans l'éditeur C'est pas la même manière de détruire l'objet On va dire Bah si on m'a donné un prefab Je vais utiliser ce prefab là Sinon je vais créer un point vide Ce point vide là Je vais le stocker dans le parent Donc c'est-à-dire dans l'anime Dans le skin mesh renderer Ensuite ce qui va se passer C'est qu'on va le mettre en 0,0,0 Et qu'on va lui donner Un scale factor au cas où S'il faut le modifier Scale factor c'est parce que De temps en temps Mon objet est 100 fois trop gros 10 fois trop gros Des choses comme ça Donc c'est juste pour pouvoir rectifier On va lui dire Bah tu vas nous prendre S'il a déjà un mesh filter Tu l'y prends Sinon tu lui en ajoutes un S'il a déjà un mesh collider Tu lui prends Sinon tu lui en mets un Parce qu'on a besoin D'un mesh collider Pour lui donner Une compréhension De ce que ça va être L'objet 3D Et un mesh collider Pour lui dire Bah voilà Ce que tu vas devoir Toucher comme objet Avec ta bouboule On crée un mesh C'est-à-dire Un ensemble de points Et de De points Qui représentent des triangles Donc ça c'est en Unity Tous les objets 3D Sont des mesh On va demander à l'anime De béquer le mesh C'est-à-dire de prendre son mesh Et de le fixer dans le temps Et de le stocker Dans ce conteneur Qu'on vient de créer Maintenant qu'on a ce conteneur Statique On va le donner Au mesh filter Qui est là-bas Qui lui est pas un anime C'est juste un mesh filter Et ensuite On va lui dire Pareil pour les collisions Pour le mesh collider Ici Et en fait Le fait d'avoir ces deux-là Qui ont le mesh de l'anime Donc de l'autre Qui est skill mesh Ça va lui donner Un truc qui est convexe Vous allez voir On peut le faire dans l'éditeur Je crois Hop Update Pouf Voilà Donc ça nous a créé Ici Un collider Ce collider Il a un mesh filter Et il a un mesh collider Ici Le fait d'avoir les deux Fait que maintenant On a notre magnifique Pouf Collision Alors à votre avis Qu'est-ce qui se passe Si je prends ça Celui-là Et que je le bouge Comme ceci Je vous laisse réfléchir Pour que ça charge Hop Alors pourquoi ça C'est parce que J'ai mis le update Hop Hop J'ai mis ici Update at start Et donc du coup Il l'a mis à jour Au départ du truc Et si je n'avais pas mis ça Voilà Si je n'avais pas mis Le update at start Et que j'avais fait play Yep Pouf Pouf Ah bah oui Parce qu'il faut mettre à jour Le skin mesh Avec le static Ici Qu'on a créé exprès Pour l'occasion Voy a peu l'idée Et donc voilà Si vous voulez faire des objets Qui sont des skin mesh Et qui ont besoin D'être déformés Mais qui n'ont pas besoin D'être déformés Toutes les updates Juste de temps à autre Bah vous pouvez utiliser Cette technique là Pour lui donner un volume Alors que Unity N'aime pas les skins mesh Fin de noir Voilà voilà J'espère que ça vous sera utile Et Bonne journée à vous Ah oui Je vais le mettre évidemment En ligne plus tard Comme un outil Mais pour le moment Il se trouve dans Il se trouve Pour le moment Sur ce répertoire là 2024.0804 Clean Disk Unity 3D Et il se trouve dans Anime Mesh to Collider Pour le moment Voilà voilà En espérant que vous ayez Que je vous ayez Soit utile A la prochaine Que le code soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada